Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans notre série de visures conférences sur la thématique de l'autisme, regards croisés sur l'autisme. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Sarah Godefroy, Sarah Godefroy qui a plusieurs casquettes et on va écouter ce qu'elle a à nous raconter par rapport à l'autisme. Sarah, merci d'avoir accepté cette invitation. Pourrais-tu te présenter s'il te plaît et nous dire en quoi tu portes ces différentes casquettes ? Voilà, donc je suis moi-même maman d'enfant autiste. J'ai trois enfants, mais ils sont tous très différents. Donc, comme quoi l'autisme, ce n'est pas juste, on va dire, un profil. J'en ai deux, par exemple, les plus grands qui sont restés dans l'enseignement ordinaire. Le plus jeune, il a plus de difficultés, que ce soit au niveau de l'autonomie, au niveau de la compréhension, donc il est dans une école spéciale depuis cette année. Suite au diagnostic de mes enfants, j'ai compris que j'étais moi-même autiste. Là, j'avais 33 ans, j'en ai 36. Est-ce que tu t'en doutais avant ou pas ? Tu n'as pas remarqué, ni ton entourage avait... Pour moi, c'était plus les autres qui étaient bizarres. Ce n'était pas moi. Voilà, mais j'ai eu... Ma grosse difficulté, ça a surtout été que j'ai été harcelée toute mon adolescence, au niveau scolaire, dans les bus. Ça, ça a vraiment été... Voilà, après, c'est... Évidemment, il y a d'autres difficultés, mais c'était vraiment la grosse pierre d'achoppement et ce qui m'a fait du mal, on va dire. Et donc, ça m'a quand même aidée de savoir pourquoi et de comprendre mes particularités multiples. Quand tu dis que tes enfants sont tous les trois autistes, mais de manière différente les uns des autres, est-ce que tu pourrais un peu... On sait que le spectre est très large et donc il y a des variations, des variétés, des différents volumes dans la démonstration de l'autisme et dans le vécu de l'autisme. Comment tu pourrais comparer les uns les autres ou nous montrer, en fait, nous expliquer en quoi sont-ils différents tout en étant autistes ? Voilà, je pourrais écrire des pages pour chacun. Par exemple, l'aîné, il va être très fort dans tout ce qui est intellectuel, apprendre des choses, montrer qui c'est, il est fort là-dedans, il est assez statique. Ma fille, la deuxième, elle est plutôt un peu plus speed, elle aime bien bouger, elle aime bien aller voir les insectes, les attraper, elle étudie le nom des insectes, elle les classifie et tout, ce n'est pas trop son trip, donc ce n'est déjà pas la même chose. Et le troisième, il est fort, voilà, ça sort de ce qu'on attend d'un autiste, il est très fort dans le social, dans la relation, dans la recherche de contacts. C'est un artiste, si on peut le dire, c'est un artiste en herbe. Ils ont quel âge ? Ils ont 12 ans, presque 11 ans, enfin 10 ans et 9 ans, voilà. Et comment se passe la scolarité ? Est-ce qu'ils suivent un enseignement spécialisé ? Est-ce que tu as dû être formé ? Est-ce qu'ils ont un accompagnateur scolaire ? Est-ce qu'ils vont dans l'enseignement ? Explique-nous un peu comment se passe la scolarité des enfants. Comme je l'ai dit, peut-être de grands sont dans l'ordinaire, mais en intégration. Ils ont des aménagements spécifiques ? Donc, l'intégration, ici, ils ont quatre heures, quelqu'un de l'enseignement spécialisé, qui est détaché, qui vient dans leur école. Et ensuite, Colomb, à un moment donné, ma fille avait un ballon sur lequel elle pouvait s'asseoir et bouger, etc. Maintenant, de toute façon, ils sont plus dans des classes flexibles, donc ils n'ont pas spécifiquement d'aménagement. Le grand, maintenant, ils passent sur un ordinateur, ma fille va y être aussi. Ce n'est pas spécifique à l'autisme, mais ce sont quand même des aménagements, parce qu'ils ont des difficultés au niveau de la pratique graphique. et donc... Oui. Et donc, ils ont des facilités, est-ce qu'ils ont des contacts avec les autres classes, avec les autres enfants, dans ce... Le grand, ça va. Ma fille a beaucoup de mal. Elle souffre de ne pas avoir de copines. Elle se sent assez isolée. Quand, apparemment, à l'école, ils ont déjà essayé qu'elle aille un peu vers les autres ou le contraire, mais assez vite, c'est trop pour elle. Et elle, ce qu'elle aime bien, et à 13-11 ans, ça ne passe plus, c'est aller chipoter limite par terre, aller ramasser des insectes, aller montrer des araignées aux enfants, partir dans la cour. Donc, voilà. Les intérêts sont peut-être plus les mêmes à ce moment-là. Oui. Ah oui, elle me dit TikTok, il regarde TikTok, mais non. Alors, je lui dis, ce serait bien peut-être de t'intéresser au... Enfin, au... Comment dire ? Au sujet que les autres de ta classe aiment bien, etc. Elle me dit, mais non, je ne vais pas m'intéresser à ça. TikTok, c'est débile, TikTok. Donc, voilà. Elle préfère les insectes. Donc, elle me dit, non, je ne peux pas faire ça, ce n'est pas moi, en fait. Donc, elle voudrait, mais elle bloque puisque ce n'est plus du tout. Ce n'est pas son identité et je pense que c'est important qu'elle puisse s'épanouir aussi dans qui elle aime et trouver un lien avec les autres. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Et pour son frère aîné, c'est plus facile ? Tu nous disais qu'il était totalement différent du profil attendu d'une personne autiste. L'aîné ? Oui. Donc, Simra, il a déjà tout ce qu'il rappe maintenant. Forcément, ça fonctionne bien avec les gens de son âge. Il aime bien TikTok. Il aime bien quand même tout ce qui est vidéo. enfin, qui m'a aussi, mais... Donc, oui, ça... Il a... Ben, c'est pas le... Il a un copain, souvent. Il fait souvent un binôme, ce qui est assez courant, je pense, chez les personnes autistes. Mais ça... Oui. Il s'est bien intégré, en fait. Dans sa classe, il est... Il est bien. Il est bien. Il est donc à deux. Qu'est-ce que j'allais dire ? Et lui, ses passions, il les vit à fond. Je sais que Simra fait de la musique, du rap, il écrit lui-même ses textes. Il fait... Donc, il est complètement épanoui dans ce qu'il est, dans ce qu'il aime. Il a trouvé sa place. Il n'est pas victime, lui, de harcèlement et de... Il n'a pas de problème ou il a des difficultés d'interaction sociale. qu'on dit souvent pour les personnes autistes. Oui, il a du mal à comprendre ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire. Il ne faut pas tout dire. Oui, évidemment... Il n'a pas de filtre. Il n'a pas de filtre. Il a du mal dans les interactions sociales. Maintenant, il apprend. Mais c'est vrai qu'à la base, il parle à un adulte comme il parle à un enfant. Il ne comprend pas pourquoi on ne peut pas dire certaines choses. Et donc, parfois, ça... ça bug. Oui. Oui. ça, c'est sûr. Et le troisième, le plus jeune, je pense. Quel âge a-t-il ? Il a 9 ans. Et lui, ça se passe de manière totalement différente de ses frères et soeurs ? Oui, il a beaucoup plus de difficultés que sur le niveau de l'autonomie. Il s'habille tout seul. Normalement, il sait le faire. Maintenant, il aime autant mettre les choses à l'envers. Ça ne dérange pas les chaussures. tout va marcher comme ça. Il aime beaucoup faire pour faire plaisir. Il aime bien tout ce qui est musique aussi. Ça, il est assez fort. Maintenant qu'on essaie de lui apprendre spécialement, ça ne semble pas l'intéresser. Il fait beaucoup pour faire plaisir. Il est beaucoup là-dedans. Et tout ce qui est vraiment apprentissage scolaire, ça ne l'intéresse pas spécialement. et donc, depuis cette année, il est dans l'enseignement spécial parce que ça n'allait vraiment plus dans une classe ordinaire. Il fallait vraiment avoir quelqu'un presque à côté de lui tout le temps pour chaque item, sinon il s'arrêtait. Même au niveau d'énombrement, parfois 2 plus 1 encore maintenant, on ne sait pas si... Parfois ça va être juste, parfois ça ne va pas être juste, mais je pense qu'il n'a vraiment pas intégré en fait les notions. Oui, et là, tu me disais, tu me parlais de la musique, il aime la musique. Ça ne serait pas un biais pour lui apprendre des apprentissages et autres s'il est passionné de la musique ? J'ai déjà essayé, mais parfois justement, ça ne marche pas non plus, c'est un peu bizarre. Quand il était petit, il hurlait dès que je chantais ou que je jouais du piano et c'est ça, alors qu'il aime bien la musique. Donc, maintenant, il va jouer du piano. Depuis peu, il essaye. il apprend du piano maintenant. Il n'apprend pas, il canote. Ah, mais oui, mais écoute, c'est un début, c'est un début, c'est un début. Alors, dis-moi, en tant que maman de trois enfants autistes, est-ce que ça te demande une adaptation, bien sûr, pour chacun, comme chaque maman, pour chaque enfant, mais surtout, est-ce que tu t'es fait aider par différents apprentissages pour faciliter la communication, l'inclusion de tes enfants ? Est-ce que tu, comme beaucoup de mamans qui nous nous formons pour accompagner au mieux nos enfants, pour mieux les comprendre, est-ce que toi aussi, tu as eu ce parcours-là ? Oui, j'ai fait de nombreuses formations et celle qui m'a le plus aidée, c'est tout ce qui est analyse du comportement pour voir justement quand il y a des difficultés, à quoi c'est dû, la fonction, comme on dit, du comportement pour savoir comment réagir parce que parfois, on fait pire que bien. On pense que arrêter, entre guillemets, le comportement, faire en sorte que ça cesse, c'est vraiment la bonne façon mais il faut voir la cause parce que sinon, il y aura un autre comportement qui n'est pas mieux qui apparaîtra s'il y a un problème ou s'il y a... Donc c'était vraiment pour moi intéressant. Oui, c'est la formation qui t'a le plus aidée dans les différents cas de tes enfants. Pour tous les trois, ça t'a été utile et ça a vraiment... Donc c'est important que les parents se forment. Oui. OK. Qu'est-ce que j'allais dire ? Tu nous as expliqué que tu as découvert l'autisme quand tu as fait le diagnostic de tes enfants ? Est-ce qu'ils les ont fait tous les trois en même temps ou séparément ou comment ça s'est fait ? Mon enfant avait déjà quatre ans, quatre ans et demi. Je me suis dit d'abord qu'il y avait vraiment des soucis. j'ai remarqué qu'il faisait des crises dès qu'on changeait de chemin, dès qu'on changeait de façon générale. Il y avait vraiment... Il bloquait. À l'époque, il était même à deux ou trois ans. Il était focalisé sur les tondeuses. Donc il ne fallait pas quitter un magasin de tondeuses. Il admirait les tondeuses. Il y a vraiment des choses tout petits. Il sautait d'une couleur à l'autre. C'était un... Je crois qu'à un an, il connaissait toutes les couleurs et il allait dans un objet à l'autre et ça restait pendant... C'était vraiment intérêt restreint. Il était très fort là-dedans. Et au point de vue social, c'était les objets qui l'intéressaient. Mais il avait tellement de compétences au niveau intellectuel que ça masquait quelque part ces difficultés. Et donc j'ai d'abord pensé au potentiel parce que ça, je connaissais un petit peu. Mais il y a quand même des choses qui ne fonctionnaient pas. Donc j'avais commencé à entreprendre des démarches pour faire un diagnostic par rapport au potentiel. et puis par hasard, pas jamais de hasard, mais bon, j'ai entendu parler du syndrome Asperger à la radio et là, je me suis dit « Waouh ! » Mais ça, c'est mon fils et son père. Après, ça me parle. Et quand tu as entendu parler du syndrome Asperger à la radio, tu as pensé à ton fils mais tu n'as pas fait le lien par rapport à toi. Donc ça a d'abord été le grand et puis le petit qui n'avait pas encore... Je crois que... Donc je devais avoir 4 ans. Si mon avocat de Nice avait un an à peine ou juste un an à peu près. Enfin, ils ont 3 ans et 4 mois d'écart. 5 mois d'écart entre le premier et le troisième. Et le plus jeune, il a vraiment été tout petit, déjà passif. Il tombait, il restait, il ne bougeait pas. Il avait quelque chose à manger devant lui. Il a fallu un an pour qu'il mette quelque chose à sa bouche de lui-même. où il y avait vraiment des choses qui... Tu t'en es rendu compte très... Bon, le premier, je comprends, on est étonné. Le deuxième, on se posait question. Le troisième, ça t'a paru évident? Ça t'a paru... Comment dire? Ce n'était pas la même chose. Il était tellement passif. Et donc, quand je me suis intéressée à l'autisme, je l'ai reconnu de suite. Et puis, ma fille, c'est venue après. Comme on dit souvent, les filles, elles masquent plus. Donc, j'ai entrepris le diagnostic pour le grand. Pas de problème, c'est passé facilement. Il était déjà plus grand. Il bougeait quelque chose dans le bureau. Il faisait une crise. Il avait quoi? 4 ans quand il a passé son diagnostic le plus grand? Il avait quel âge? Je crois qu'on a commencé quand l'entreprise devait avoir 4 ans et qu'on l'a eu devait avoir 5 ans. Oui, ça prend du temps. C'est toute une équipe pluridisciplinaire. Ensuite, j'ai commencé pour mon avis pour... Je ne sais plus exactement. Donc, j'ai fait pour les plus jeunes. Et là, malheureusement, j'ai dû me reprendre deux reprises. On va faire tout le parcours complet. Donc, ça, ça a été laborieux. Je me suis même entendu dire pour ma fille que j'avais envie qu'elle soit autiste. Eh bien, non. Je voulais juste qu'on reconnaisse qu'elle soit autiste. Oui, c'est toute la difficulté par rapport aux filles. Je pense que ça se présente de manière très différente et c'est beaucoup plus compliqué de le voir et de le reconnaître. En tout cas, c'est les témoignages qu'on reçoit ici à Autisme en Action. Pour la plupart des femmes que nous avons étudiées et connaissées dans le groupe d'Aspie Girls, il y en a énormément qui ont eu des signes dans la petite enfance, mais vraiment, leur diagnostic, ça s'est révélé vraiment à l'âge adulte. Donc, effectivement, il y a très certainement des difficultés à reconnaître. Mais toi, tu t'en étais rendue compte tout de suite pour ta fille. T'en étais sûre ou tu avais des doutes? Dis-moi. Quand j'ai entrepris le diagnostic, je n'avais plus de doute parce que j'ai commencé à me dire, d'accord, on me dit qu'elle n'a rien. Donc, j'ai vraiment filmé. Elle avait, d'ailleurs, on a vu après qu'elle avait de l'épilepsie frontale nocturne. Donc, la nuit, elle ne dormait pas. À l'époque, c'était donc assez épuisant. Je ne savais pas que c'était de l'épilepsie. Je pensais que, comme d'autres enfants, pour je ne sais quelle raison, elle ne dormait pas. Et puis, elle tournait beaucoup sur elle-même, en fait. Elle tournait en rond. Elle tournait vraiment sur elle-même jusqu'à se faire tomber. Elle avait des crises de rire toute seule. Enfin, il y avait vraiment des choses bizarres. Et donc, le neuropsychologue préférait qu'elle ait une tumeur au cerveau plutôt qu'elle soit autiste. C'était un peu bizarre. Je rive ça. Oui, oui. Il n'y a pas beaucoup de chance, il n'y a qu'une chance sur trois. Je dis, statistiquement, c'est quand même beaucoup. Donc, en effet, il n'y avait rien, évidemment. Donc, il y avait des choses. Maintenant, à nouveau, elle était plus dans le contact. Elle cherchait le contact. Et donc, du coup, ça ne correspondait pas. Dès qu'il cherche le contact, elle ne peut pas être autiste. C'est ça. C'est le raccourci qui est souvent fait. Dès qu'on regarde dans les yeux, on ne peut pas être autiste. Ah oui. Or qu'en fait, ce n'est pas ne pas regarder dans les yeux, c'est avoir un regard inapproprié. C'est ce que je trouve ça. on connaît. Alors, Sarah, quand toi, tu as découvert, donc, suite au diagnostic de tes enfants, tu as commencé, petit à petit, à réaliser que tu étais autiste. Oui, en effet. Ça s'est fait très vite ou ça a pris du temps parce que tu me disais que le haut potentiel, tu connaissais auparavant. Tu avais quelque chose à voir avec le haut potentiel ? Il y avait quelqu'un autour de toi qui… Non, c'est durant mes études. Donc, j'ai fait des études d'institutrice maternelle et il se fait que j'avais eu toute une conférence. j'avais fait un dossier sur le sujet. Donc, ça, je connaissais. Je n'ai pas vu une ligne dans mes souvenirs. Pourtant, en tant qu'institutrice maternelle, on va parler de la formation. Ça, c'est très important parce que c'est quand même le plus important. Ils sont ce qu'on appelle à la première base les instituteurs maternels. Et donc, petit à petit, tu découvres, tu te découvres, tu te reconnais dans le profil autistique et tu entames un diagnostic. C'est ça ? Et en tant qu'adulte, tu as dû aller dans un autre centre que celui de tes enfants ? Alors, je m'étais renseignée au Kral à l'époque. Il y avait des listes d'attente moins conséquentes et maintenant, je crois qu'on était à un an ou deux. Oh, ça a changé. Là, on parle de quinzaines d'années, voire plus. Et donc, je savais aussi, je connaissais une dame qui l'avait fait en privé, via une psychiatre. Et donc, il se fait que j'ai rencontré cette dame pour toute autre chose et elle m'a semblé bien. et j'ai décidé d'entamer un diagnostic. Et elle n'a pas eu de doute. Voilà, ça s'est fait assez rapidement parce que pour elle, je correspondais au profil. Mais c'est vrai que régulièrement, je m'entends dire que j'ai limite un diagnostic de complaisance. présence. Malheureusement, beaucoup de femmes s'entendent dire ça, c'est incroyable. C'est vraiment... Et c'est plus chez les femmes que chez les hommes. Chez les hommes, on ne conteste pas. Mais chez les femmes, on doit contester. Absolument. Et il y a de plus en plus de cas où je pense qu'à un moment donné, il va falloir faire une action contre ça parce que vraiment, il faut dénoncer. c'est extrêmement préjudiciable pour les personnes. Dis-moi, une fois que tu sais que t'es autiste, c'est quoi ? Ça fait quoi ? Qu'est-ce que tu en penses ? T'es passée de l'autre côté de la barrière si on veut dire. Comment ce que disaient les gens de l'autisme et que tu entendais et puis quand tu passes de l'autre côté la réalité, ce que tu vis ? J'ai compris que j'avais certaines particularités que je pensais juste normales et qui étaient atypiques déjà parce que je pensais que tout le monde quand j'entends que les gens ne ressentent pas toute leur partie du corps tout le temps mais ça me semble juste normal. Quand j'ai entendu dans une formation à l'époque, je me posais des questions mais je ne savais pas encore qu'une dame m'expliquait qu'elle sentait les cartes qu'on changeait les cartouches d'encre dans les imprimantes, je me dis moi aussi, tout le monde sent les cartouches d'encre comme tout le monde sur un poulet qui cuit au four. Pour moi, il y avait des choses comme ça qui étaient juste normales et donc, j'ai conscientisé, j'ai compris qu'il y avait certaines choses qui étaient différentes au niveau sensuel, au niveau… tu pensais qu'en fait tout le monde fonctionnait comme ça, c'était des choses qui ne t'avaient pas paru anormales ou tu ne t'étais même jamais posé la question ? Je me sentais en décalage mais pour beaucoup de choses, je ne me rendais pas compte à quel point c'était spécifique. qui n'avaient pas Et maintenant que tu as quand même quelques années, j'imagine que tu t'es réconciliée avec cette image avec qui tu es. Pour toi, c'est quoi être autiste ? Dis-moi, c'est quoi ? Moi, c'est quoi être autiste ? C'est un cadeau ? C'est différent ? C'est tout ça à la fois ? Parle-nous un peu de ce que c'est qu'être autiste ? Comment tu pourrais le raconter ? Pour moi, c'est être différent, comme tu dis. C'est aussi tout le temps devoir se demander ce qu'on est censé faire, ce qui serait approprié ou pas. Et parfois, le temps de se poser la question, en fait, c'est trop tard. Donc, c'est surtout débloqué. C'est tout, c'est en décalage, en fait. C'est ce fameux décalage qu'on vit en permanence. OK. C'est aussi faire des maladresses sans le vouloir, ne pas prendre les choses au pied de la lettre, faire des choses qui ne sont pas censées se faire. C'est tout ce qui est sensoriel. Moi, c'est tout ce qui est bruit, tout ce qui est lumière, tout ce qui est plutôt hypersensible que le frère, que hypo, c'est ça. Et toi, est-ce qu'il y a des choses qui sont particulières et que tu trouves que c'est un avantage? Je sais, par exemple, que dans un point de vue du fait d'être autiste. Oui, tout à fait. Quand je dois corriger un texte pour voir les coquilles, c'est un avantage. Maintenant, quand je dois, voilà, ça, c'est ce que je les vois. Ce n'est pas que je cherche à les voir. En fait, souvent, c'est les deux en même temps. c'est avantageux dans certaines situations et c'est plus, je ne trouve pas le mot. Desavantageux dans d'autres. Dans d'autres, voilà. Donc, pour l'histoire des coquilles, quand on veut aller au sens, moi, un texte bourré de coquilles, je n'arrive pas à accéder au sens. Donc là, ça va être plutôt freinant. pour ce genre de choses, oui, je crois que j'ai une capacité d'analyse, je me dis tac, 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 je peux raisonner. Si ça ne peut pas aller d'une certaine façon, je vais toujours trouver toutes les... Je vais faire mon éventail de possibilités et trouver des possibilités auxquelles les autres ne vont pas penser. Je ne vais pas me dire... C'est un avantage. Je ne vais pas me dire que c'est comme ça qu'on fait l'habitude. Je vais faire mes propres... mais mon propre chemin. Sarah, au niveau professionnel, tu peux nous dire est-ce que tu travailles, quel est ton parcours ? Dis-moi. Est-ce que tu as une profession, est-ce que tu travailles actuellement ? Alors, je travaille de manière pratique, je travaille, mais pas de façon rémunérée. Tu peux un peu développer, nous expliquer. C'est-à-dire que je suis dans une ASBL, où on s'occupe d'autisme. On fait un peu toutes choses, on répond aux différentes questions, que ce soit les parents, les éducateurs, un peu tout le monde, tout qui cherche de l'information par rapport à l'autisme. On essaie de faire avancer certaines choses au niveau politique. Je fais du secrétariat là-bas, je fais d'autres choses, je rencontre des gens pour différents projets. Je sais aussi que tu animes un groupe, peux-tu nous dire quelques mots par rapport à ce groupe ? J'organise aussi un groupe de parole, donc pour les parents d'enfants autistes, quand je dis enfant, c'est petit ou grand, j'ai des enfants plus âgés que moi. On est parent, même d'adultes. Et donc, c'est pour les parents avec leurs enfants. À un moment donné, j'avais fait un groupe mixte avec personnes autistes et parents, mais c'est déjà tellement hétérogène en fait comme groupe puisqu'il y a des parents de petits, de grands, avec, voilà, les profils sont différents et donc, c'est déjà compliqué de pouvoir concilier tout le monde parce que moi, je fonctionne avec des thèmes. si je fais le thème de l'école, si ce sont des adultes, ça ne fonctionnera pas. Donc, je vais déjà essayer de coupler école-emploi. J'essaie de trouver des choses qui peuvent provenir à tout le monde. Et après, en suivant les personnes qui sont sur place, évidemment, j'adapte en fait. Ça fait combien d'années que ce groupe existe ? Ça fait quand même pas mal d'années. Ça va faire 5-6 ans à peu près, oui, ça fait 5-6 ans. Et est-ce que tu trouves qu'il y a de plus en plus de monde qui viennent hors situation de Covid, bien entendu ? Est-ce qu'il y a une demande ? Qu'est-ce que… De plus en plus, non. Et je vais dire heureusement parce qu'on ne peut pas étendre… Alors, j'ai des gens qui viennent souvent pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, ou qui viennent de temps en temps. Enfin, c'est très… J'ai des gens qui viennent depuis des années. C'est assez… Ça dépend en fait. C'est particulier. Mais oui, il y a une forte demande parce que les gens ont vraiment besoin de pouvoir se rencontrer, de pouvoir partager, de pouvoir échanger des choses. Et souvent, l'entourage ne comprend pas parce que parfois, il y a des choses qui ne se passent pas devant eux. Enfin, je veux dire, vivre au quotidien avec quelqu'un, une personne autiste, ce n'est pas pareil que de le voir une heure ou un après-midi. Et donc, souvent, on s'entend parfois dire qu'on exagère, que ce n'est pas à ce point-là. Et puis, il y a beaucoup de gens qui sont isolés par la force des choses. Je veux dire, si l'enfant a rencontré plein de troubles du comportement, ça devient difficile d'aller voir sa famille qui parfois ne comprend pas ou avoir des amis. Et donc, ces groupes de parole, ça aide justement à libérer la parole, à se reconnaître les uns avec les autres, à partager et peut-être même parfois trouver des pistes et des solutions. Ça se fait quoi ? Régulièrement ? Tous les mois ? Toutes les quinzaines ? Tu peux un peu nous expliquer ? Ça se fait tous les derniers dimanches du mois. Et c'est dans quelle région ? À Jambes. À Jambes. OK. Je voudrais rajouter par rapport à ce que tu demandais tantôt, c'est quoi être autiste parce qu'il y a quelque chose qui me paraît important. c'est que souvent, on a l'impression que quand on est autiste, j'ai dit ça pour mes enfants, que comme certains autistes parlent, le fait qu'ils parlent, du coup, ils ne sont pas autistes, ils n'ont pas de difficultés. Mais il y a souvent, je veux dire, ça va aller, on va parler, etc. mais il y a plein de moments où on a beau avoir tous les mots du monde, on n'a plus de mots, on ne sait pas s'exprimer, on est juste bloqué. Et donc, voilà, si on est vraiment autiste, je veux dire, c'est bien. Et la difficulté de communication, de compréhension, existe. Parce que ça, c'est souvent... C'est souvent... Comment je ne trouve pas les mots ? Mais ce n'est pas parce que l'on parle qu'on n'a pas de difficultés ni à communiquer, ni à interagir. Et voilà. Et souvent, comme c'est trompeur, comme les gens disent, tiens, mais il a un bon vocabulaire, s'exprime très bien, c'est sûr qu'il comprend tout, c'est sûr qu'il peut aller même plus loin, etc. Donc, forcément, toi, en tant que femme autiste, je sais que tu fais aussi partie du groupe des Aspigan, ce groupe de rencontre, tu peux nous dire un peu « Quelle est la particularité de ce groupe ? » Alors, l'idée, c'est de pouvoir échanger par rapport à des thématiques sociales, de pouvoir rencontrer d'autres personnes, un peu comme les groupes pour les parents, c'est de pouvoir justement partager son vécu et de pouvoir aussi s'entraider, se sentir compris. se soutenir, effectivement, effectivement. Et est-ce que tu as remarqué qu'en basant ces groupes, les personnes sont extrêmement différentes les unes des autres et je dirais que l'aspect dit invisible, au départ, se voit, mais à la fin, on se rend compte très, très bien de ces différences. Est-ce que tu as vécu ça, cette sensation ? Oui, comme tu dis, les personnes, suivant les profils, c'est très hétérogène, donc il y a des gens chez qui ça se voit plus fort que d'autres, on va dire. Mais si on connaît l'autisme, on va comprendre, enfin, on va voir. on repère plus facilement, plus facilement. Est-ce que, d'après toi, avec toute ton expérience, tu as trois enfants, tu as une famille, tu as une famille, je pense qu'il y a encore d'autres arrivants dans la famille qui arrivent, félicitations. Est-ce que, d'après toi, parce que souvent, on démontre l'autisme et alors on montre toutes les difficultés qui sont certes réelles, mais on parle rarement du bonheur, de la joie de vivre et tout. Est-ce qu'on peut être autiste et heureuse ? C'est une question. Oui, je pense qu'on peut être autiste et heureuse. On peut, on peut justement aussi s'émerveiller de choses que les gens ne voient plus. Moi, j'adore, par exemple, regarder la poussière dans un faisceau de lumière. J'adore. le tout, c'est justement de pouvoir vivre avec et de pouvoir se comprendre. Et le fait de savoir qu'on est autiste, ça change déjà la donne. Et moi, j'aime bien aussi œuvrer justement dans tout ce qui est, parce que là, du coup, j'en ai pas encore parlé. Dans tout ce qui est autisme, par exemple, je pense que dans le monde du travail, il y a moyen de, il y aurait beaucoup plus moyen d'intégrer les autistes et que justement, ils peuvent apporter une autre vision du monde et d'autres choses et que c'est trop peu mis en valeur. Donc, je fais aussi un projet par rapport à l'autisme et à l'emploi. Ah, alors, on aura le plaisir de te recevoir une autre fois pour développer justement l'autisme et l'emploi. Je pense que c'est un gros dossier. Il y a beaucoup de choses à faire. On sait que plus de 80% des personnes autistes n'ont pas d'emploi. Donc, ça, il y a quand même beaucoup de travail tout en sachant que dans certains pays et dans d'autres pays, les personnes autistes sont fort recherchées justement pour leur capacité à percevoir et à voir des choses que les autres ne voient pas. Donc, voilà. Un grand merci, Sarah, pour ton témoignage. Pour terminer, un dernier mot. Si tu avais quelque chose à dire, ça serait quoi par rapport aux familles et aux personnes autistes? Qu'est-ce que tu souhaiterais? Comment souhaiterais-tu que tu créais cet entretien? Qu'il faut essayer. Je sais que ce n'est pas facile tous les jours, mais justement, de voir tous les progrès de nos enfants et de pouvoir s'émerveiller s'émerveiller de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font, sans comparer à la norme qui n'existe pas vraiment, enfin, qui reste la moyenne et ce qu'on attend en général. Voilà, c'est juste autre. Ce n'est pas pour ça que c'est... Trouver extraordinaire l'extraordinaire de nos enfants, en fait. Encore pour voir s'émerveiller. Merci. Ce sera le mot de la fin. À très bientôt. Merci Sarah d'avoir accepté notre invitation. Au revoir et merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501